Bonjour à tous et bienvenue. Pendant que certains se demandent comment ils vont meubler ces prochaines semaines, nous, on va continuer sur notre rythme habituel et pourquoi pas même l'accentuer un petit peu. Entre gestion de club folklorique, investigation très poussée comme vous allez le voir dans un média international, ou rachat de club, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'actualité en fait, elle est très très riche dans le football. Donc aujourd'hui on va parler de l'A.S. Nancy Lorraine, un club de deuxième division française, qui est sur le point d'être acheté officiellement par le City Football Group, comme vous avez pu peut-être le voir ici et là, ou aussi si vous écoutez la chaîne depuis un petit moment. Alors ça, j'en ai parlé notamment en privé à quelques amis journalistes, à ce soit Philippe Auclair ou Abdelha Boulma qui m'en seront témoins, depuis 2-3 mois que Manchester City était en contact avec Nancy Lorraine, donc je peux vous dire que ça va être finalisé, il n'y aura pas de problème. Et on va revenir dans cette vidéo sur le pourquoi du comment de l'A.S. Nancy Lorraine et surtout, qu'est-ce que c'est que le City Football Group. Avant toute chose, ça fait des mois, même des années, que je vous dis que le nombre de rachats est en perpétuelle augmentation, principalement en France, parce que les clubs sont vendeurs. C'est un petit peu comme en Belgique, aujourd'hui c'est des marchés porteurs, parce que vous avez des propriétaires de clubs qui commencent à avoir un certain âge, qui en ont marre de remettre de l'argent, et qui sont usés par le football et surtout par la puissance et le poids financier que ça peut représenter, notamment les clubs qui descendent. C'est ce qu'on avait vu l'été dernier à Clermont, puisque le président n'en pouvait plus depuis longtemps, donc dès qu'il a pu vendre à quelqu'un de sérieux, à Mait Schafer en l'occurrence, le club est parti. Et Nancy, tout le monde sait en Ligue 2, vous avez 3 clubs aujourd'hui qui sont vraiment vendeurs-vendeurs. Vous avez 3 avec Mazonie, donc il y a eu divers fonds d'investissement qui sont venus, etc., notamment représentés par l'agent Paulo Tavares, à chaque fois que ça représente sur des tentatives de rachat, ça a foiré d'ailleurs. Après Mazonie, c'est un sac de nœuds, et aujourd'hui à ce sac de nœuds-là, vous ajoutez Eric Besson, le politicien, qui essaie encore de revenir à on ne sait trop comment, parce qu'il va encore acheter un club de foot, c'est magnifique. Deuxièmement, vous avez Valenciennes, où on a un président très folklorique sur l'échelle de Kitta. Pareil, un peu ce sac de nœuds, ça devait partir l'an passé pour un peu plus de 6 millions, ça ne s'est pas fait sur ce même fonds d'investissement de Paulo Tavares et d'autres. Et vous aviez Nancy. Alors Nancy, il y a eu beaucoup de tentatives de rachat, vous avez notamment des capitaux chinois, un fonds de fonds d'investissement chypriote, vous avez des britanniques récemment, vous avez même eu des gens du golf disant, promettant mon zémerveille, ils ont été invités d'ailleurs à Marcel Picot, et bon malheureusement, c'était un mirage, non pas de l'Orient, mais des mythomanes qui sévissent dans le milieu du foot, parce que honnêtement, vous avez plein de gens qui disent « Oui, je revente un fonds d'investissement, je suis, je l'as », enfin bref, plein d'entremetteurs ultimes à ce niveau-là, qui sont intéressés par des clubs, mais au moment de sortir l'argent, il n'y a plus personne. Et malheureusement, c'est ce qu'a connu la S Nancy Lorraine, ça a évalué un enthousiasme dingue parfois de Jacques Rousseau, qui disait « Enfin, je vais vendre », et au dernier moment, il y avait toujours un problème. Donc, en plus cet automne, il a dû remettre de l'argent dans le club, puisqu'il y a un défi structurel assez important à Nancy, il y avait une nécessité pour lui de vendre. Alors évidemment, depuis quelques mois, c'était en contact avec le City Football Group, eux, ils ont posé l'argent, et directement, on a dit « Hé, on vend, parce qu'on veut se quitter de ce poids financier-là ». Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi Nancy spécialement ? Déjà, comme je vous dis, c'est en vente. Deuxièmement, c'est un club qui parle à tout le monde, c'est un club historique du football français, qui a des structures correctes, on peut même mettre en avant la formation, parce que récemment, il y a eu Clément Langlais, je ne parle pas, on ne va pas revenir à la très grande formation de la S Nancy Lorraine de l'époque, mais encore récemment, ça peut sortir des joueurs. Tu as le stade Marcel Picot qui peut être un énorme atout, pourquoi ? Parce que, visiblement, avec la mairie, il y a la possibilité de faire un package et de récupérer le stade. Je vous laisse imaginer ce que ça représente pour un propriétaire de club de détenir son stade. On peut le voir. Pourquoi l'Olympique yonnais Jean-Michel Lasse a autant insisté depuis des années pour être propriétaire de son stade ? Les rentrées économiques, la liberté, tout ça que ça peut te permettre. Parce que quand vous êtes malheureusement locataire du stade, comme le nouveau stade à Bordeaux, c'est souvent un trou financier pas possible et vous n'êtes pas vraiment libre de ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, le vrai luxe d'un propriétaire, c'est de détenir ses propres structures et notamment son stade. On parle de Marcel Picot qui est quand même toujours un petit peu rempli et tout le monde sait que Nancy, c'est un club à taille ligue 1. Nancy, c'est les derbies avec Metz, avec Strasbourg, c'est les qualifications européennes à l'époque. Pour ceux qui se rappellent, même il y a quelques années, contre Motherwell, les valeureux écossais de Motherwell. Bref, c'est un club qui parle et qui a quelque chose. Si tu prends en termes de potentiel aujourd'hui en Ligue 2 de club à racheter, tu as évidemment Lens qui est un club absolument incroyable. Mais après ça, si tu fais le mix entre public, histoire, formation, structure, pouvoir démographique, la ville, etc. Nancy, c'est sans doute ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le City Football Group et pourquoi ils ont racheté aussi Nancy ? Pourquoi la France ? Déjà, il faut savoir que ça va être un précurseur et je vous l'annonce, d'autres clubs européens s'intéressent à des clubs français, à des clubs satellites pour en faire même des clubs filiales. Parce que ce n'est pas la Ligue de talent, la France. C'est la Ligue des gens qui ont envie de faire du business dans le foot. Aujourd'hui, le modèle qui est quand même incité par la Ligue de football professionnelle, c'est le training de joueurs et c'est surtout des gens qui ont envie de faire des achats, des ventes, etc. Aujourd'hui, il y a pas mal de clubs en France qui sont en vente et les clubs étrangers sont intéressés par l'idée de dire c'est la pépinière de talent, c'est les champions du monde, c'est la région parisienne, etc. Il y a un talent brut en France. Alors au lieu de les faire venir directement dans nos grands clubs, on va faire l'étape intermédiaire en contrôlant un club français. Pourquoi ? Parce que les clubs français, il y en a qui sont aux abois financièrement comme je vous dis, avec certains propriétaires qui veulent vraiment vendre. Deux, il y a ce côté de la formation. Et trois, la Ligue, elle encourage le business et s'il y a des grands clubs qui viennent, ils sont contents que ça soit des filiales ou pas et qu'au final, ça tue quelque part l'esprit local et socio-culturel des équipes, ils en ont strictement rien à tirer. La Ligue de football professionnelle, elle est là pour faire du business. Le reste, elle s'en fout. Le foot populaire, on en est très très loin. Et le City Football Group, en fait, ça fait partie de ces multinationales qui sévissent aujourd'hui dans le football comme vous allez le voir sur le tableau et dont je vous parle depuis très longtemps. C'est-à-dire que le City Football Group s'est détenu à 78% par Abu Dhabi United Group qui est donc représenté par le fameux chèque Mansour dont vous avez peut-être entendu parler. Mais ils ont ouvert le capital à d'autres grosses entreprises. C'est-à-dire que vous avez 12% des capitaux de China Medio Capital qui s'est associé avec un autre fond chinois. Donc ils prennent 12%. Et il y a à peu près un an, le Silver Lake a pris 10%. Donc c'est un groupe nord-américain. Ils ont pris 10% contre environ 500 millions de dollars ce qui valorise aujourd'hui le City Football Group à à peu près 5 milliards. de dollars. Donc il faut imaginer qu'on a un groupe purement footballistique qui est aujourd'hui valorisé à 5 milliards de dollars. Et en fait, ça me donne un peu pareil que quand il y a des gisements gaziers ou pétroliers. C'est-à-dire que vous avez plusieurs groupes énergétiques qui vont s'associer afin justement de l'exploiter. Et bien là, c'est un petit peu pareil mais sur un point de vue footballistique. Et comme toute multinationale qui se respecte, il va avoir une présence sur tous les continents. Alors évidemment, ce qui importe le plus, c'est Manchester City. Mais vous n'avez pas que Manchester City. Vous avez en Australie, vous avez Melbourne qui est détenu Melbourne City par le City Football Group. Vous avez en Uruguay, le Montevideo City Torquay qui est détenu à 100% également. C'est un club qui fait le yo-yo entre la D2 et l'India Uruguayenne. Vous avez New York City détenu à 80%. Vous avez Mumbai City récemment en Inde à 65%. Vous avez Girona depuis quelques années à 44,3%. Vous avez au Japon les nouveaux lauréats du championnat japonais, les Yokama Marinos à 100%. Vous avez un club chinois de D3 à 28%, le Sichuan Junio dont j'ai fait une vidéo quand justement on me demande du rachat parce que là on a quelque chose aussi de très politique vu l'investissement des Emirats dans cette région chinoise. Bref, comme vous pouvez le voir, on a une présence aux Etats-Unis, en Inde, en Espagne, au Japon, en Chine, en Uruguay et maintenant en France. Et en plus de ça, vous avez des partenariats que ce soit pour le réseau de scouting, pour balancer des joueurs en prêt, etc. aux Pays-Bas avec Breda et à l'Atletico Venezuela où d'ailleurs un joueur a signé à Manchester City avant d'être prêté justement dans une des filiales qui s'appelle New York City. Comme vous voyez, aujourd'hui, ce groupe-là qui détient des clubs sur quasiment de partout, on va dire, qui cherchent encore à s'agrandir, ils pèsent quasiment 5 milliards de dollars des centaines de joueurs et diverses équipes qui gagnent en valeur. Donc quelque part, aujourd'hui, on a l'un des plus grands groupes footballistiques au monde. Ça rappelle un peu l'idée de Pozzo qui était un peu l'initiateur de tout ça qui détenait à l'époque Oudidezé, Grenade et Watford et c'est vrai que ça inspirait plusieurs personnes. Alors au milieu évidemment de ce City Football Group, vous avez des entremetteurs, des gens qui vont proposer des marchés puisque le club, pardon, ce conglomérat essaye encore de s'agrandir. Là, ils cherchaient un club un peu à la manière de Gironne, c'est-à-dire dans un championnat dit majeur et là, c'est principalement afin de récupérer certains talents français et au jeu des envoyements de Chester City en jaune type Claudio Gomez qu'ils étaient allés chercher au Paris Saint-Germain, c'est de pouvoir les envoyer à Nancy. Le projet évidemment, c'est de remonter en Ligue 1, de restructurer un petit peu le club en Ligue 1 et surtout également de le revaloriser parce que si un jour il y a une revente et bien forcément quand tu prends Ligue 2 et que tu remontes, ton club, la valeur va exploser. Même si le City Football Group, alors attention, Manchester City par exemple, leur ambition, c'est pas tellement de gagner de l'argent, c'est pas d'en perdre. Voilà, si vous voulez, c'est un peu déquilibré. Dernier de tout ça, on peut évidemment évoquer toute l'image des Emirats qui est quand même globalement toujours assez immaculé, même s'il y a eu ce scandale avec le fair play financier. Mais pourquoi je dis immaculé ? Parce que vous avez déjà la carte postale de Dubaï et dans le même temps, je prends l'exemple de la guerre au Yémen, on parle toujours de l'Arabie Saoudite comme si les Emirats n'intervenaient pas au Yémen. Alors certes, pour des objectifs différents, notamment dans la partie sud du pays, il y a une base militaire qui a été mise dans l'île magnifique de Socotra qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, je m'écarte un petit peu du sujet mais c'est pour vous montrer qu'en termes d'image, les Emiratis, c'est quand même assez incroyable parce qu'ils passent toujours un peu à travers les gouttes et c'est vrai qu'aussi à travers le foot, aujourd'hui, ils ont un groupe présent dans tous les continents et qui s'est mis dans le business sportif puisque indépendamment des joueurs, des centaines de joueurs, des clubs, etc., pardon, le City Football Group, vous voyez, je confonds, a également ouvert des structures footballistiques notamment en Amérique du Nord avec des terrains 5, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur du club, sur des joueurs mais également sur un point de vue structurel et c'est vrai que l'appétit peut-être d'un jour d'avoir Marcel Picot et d'être propriétaire, ça peut être très intéressant puisque détenir son stade, comme je vous dis, c'est un vrai luxe. Alors, contrairement par exemple à Mumbai City qui a été racheté récemment où tout le recrutement cet hiver a été bloqué parce que City est arrivé et ils vont venir avec leurs mecs, leurs entremetteurs parce qu'ils ont toute une panoplie, un catalogue de gens travaillant pour eux. Là, Nancy, ça a été un petit peu différent. Le président Russelot, à sa demande, va donc rester encore deux ans. C'est vrai que c'est quelqu'un de très influent dans la Ligue et également avec les pouvoirs politiques et c'est un peu la manière de Gironne. Ils vont apporter leur pas de changer des trucs mais ils vont pas tout changer comme ils ont pu le faire par exemple à Melbourne, à New York ou à Mumbai. C'est un peu différent parce que comme je vous dis, l'un est dans un club qui est structuré, qui est historique et il y a encore des gens. Mais c'est sûr qu'ils vont mettre leurs pattes avec l'idée de remonter en Ligue. Et au milieu de tout ça, évidemment, vous avez des entremetteurs, des agents qui vont pouvoir un petit peu en profiter, qui travaillent beaucoup avec le groupe là. Et je voulais faire cette petite parenthèse parce que dans le club de Gironne, tu as Per Guardiola. Alors, c'est pas un nom qui ressort très souvent dans le grand public mais Per Guardiola, c'est le frère de Pep et indépendamment du super coach que c'est, dans le football, tu as toujours le côté business. Guardiola ou pas, Manchester City ou pas ? Eh, le frère de Pep, je peux vous dire qu'il rigole pas quand il fait le business avec Manchester City, notamment à travers toutes ces filiales-là. Alors évidemment, ça implique d'autres recruteurs et plein d'autres choses intéressantes et comme je vous dis, certains entremetteurs et certaines personnes vont être dédiés spécialement à l'Est Nancy Lorraine où l'objectif est simple, c'est-à-dire aider le club principal qui est Manchester City encore à grandir, remonter forcément en première division, agrandir évidemment le réseau, récupérer quelques talents français et voilà, il y a plein d'autres choses. Donc, mais voilà, ça restera quand même un club filial. Il ne faut pas, il faut rester réaliste à ce niveau-là. Et comme je vous dis, j'ai quand même l'impression que ça va être précurseur parce que d'autres équipes européennes s'intéressent aujourd'hui à des clubs français et je ne sais pas si c'est une très bonne chose mais bon, comme dirait notre ami le président de la Ligue française, l'important, c'est le business, les transferts, le trading des joueurs. Eh bien, le moment où il arrive une catastrophe, certes imprévue comme cela et que quasiment tout le business modèle de certains clubs repose sur le trading des joueurs et également l'enregistrement personnel, eh bien là, quand vu ce qui est en train d'arriver mais on aura le temps d'abord dans une vidéo, ça peut avoir des circonstances dramatiques notamment en termes de faillite et tout ça. Et d'ailleurs, à la Ligue de football professionnelle, ça commence un petit peu à trembler mais bref, c'est encore un autre sujet. On se dit à très bientôt. Un énorme merci à la personne qui m'a confectionné ce maillot comme vous avez pu le voir à l'effigie de mon dernier livre donc ça me fait très très plaisir. On va faire également les retours des lives. N'oubliez pas, activez la cloche et abonnez-vous pour ceux que ça intéresse parce que cette semaine, on aura un invité spécial dans le live. Je vous dis à bientôt. Ciao !